Bonjour, je suis Isor, recruteuse chez Extia. L'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est de voir comment on peut se démarquer en entretien. Tout d'abord, l'entretien, il faut que tu le prépares. Pour le préparer, il faut que tu te renseignes sur l'entreprise, notamment son site internet, les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn. Petit aparté pour les entretiens en visio, ça se prépare tout autant qu'un entretien en physique, notamment sur la partie tenue. T'as beau être chez toi, n'hésite pas à t'habiller de manière professionnelle pour l'entretien, vérifier la connexion internet, que ton fond est neutre. Des petites choses bêtes, mais qui sont hyper importantes et qui vont faire la différence à la fin. Ne pas hésiter à ajouter les recruteurs sur LinkedIn en amont de l'entretien. Plusieurs choses sont importantes. Déjà la curiosité. N'hésite pas à poser plein de questions pour montrer à la fois ton intérêt, pour l'entreprise, pour le recruteur, pour le poste. On essaie de sortir un peu les questions bateau et d'innover. Essaye de réfléchir à ce qui t'intéresse vraiment dans l'entreprise et dans le poste pour avoir des questions pertinentes. Et tu peux poser ces questions un peu tout au long de l'entretien pour que ce soit au maximum un échange avec le recruteur, que ce soit hyper interactif. Ce qui est hyper important aussi, c'est de bien structurer ton discours. N'hésite pas à bien détailler les choses. Nous, on aime bien la technique de l'entonnoir, où tu vas parler de ton entreprise, du contexte, de tes missions. Et ce qui est très important, c'est le bilan que tu en fais, ce que tu retires de positif, de moins positif, pour montrer un peu ta prise de hauteur. Très important, il faut que tu restes toi-même. Voilà, l'idée, c'est que vous êtes tous les deux sur un pied d'égalité. Toi, tu as besoin du job, mais l'entreprise a aussi besoin de toi. N'hésite pas aussi à parler de tes échecs, puisque ce n'est pas grave, c'est des échecs qu'on apprend le mieux. Et de mettre en avant tes soft skills, essayer plutôt que de parler de tes qualités et de tes défauts. La curiosité, ça se manifeste par les questions. La prise de recul, ça se manifeste par les bilans que tu vas faire de tes expériences. Et en fin d'entretien, très important, et ce que peu de personnes font, c'est le petit mail de remerciement que tu peux faire au recruteur, qui à la fois retrace ce que vous vous êtes dit, pour réaffirmer ton intérêt, et puis aussi demander pour un retour sur l'entretien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as des questions, des témoignages sur les entretiens que tu as pu passer, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je ferai une joie de te répondre. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à partager à tes amis qui vont passer des entretiens, ou qui passent des entretiens en ce moment. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada